Bonjour, dans cette troisième partie nous allons dessiner ici un tableau d'une colonne et six lignes placées à 4 centimètres et demi du bord droit de la feuille. Pour cela nous allons utiliser la ligne de cote ici donc je dessine ma ligne de cote je tiens la touche majuscule enfoncée de façon à être à 4,5 voilà comme ceci ensuite insertion tableau donc je veux une colonne six lignes ok ensuite on reprend les poignées de telle façon à avoir ici un tableau donc je vais le positionner ici voilà au niveau des dimensions mon tableau doit faire à peu près 2,5 donc je vais me mettre ici voilà deux et demi donc je sélectionne mon tableau je vais prendre ici la poignée qui me permet de l'agrandir ici pareil je descends de façon à l'agrandir voilà je maintiens cliquer de telle façon à choisir ici aucune couleur de remplissage ensuite ici au niveau des bordures je prends toutes les bordures ensuite au niveau du style de bordure je vais prendre cette bordure voilà je clique ici à côté alors pardon j'aurais dû sélectionner l'ensemble des bordures comme ceci enfin l'ensemble des cellules donc style de remplissage aucune ensuite je mets les bordures et ici le style comme ceci voilà donc on a donc ici notre tableau je peux enlever maintenant les lignes de cote voilà dans lequel je vais pouvoir alors quand je sélectionne ici vous voyez on a au niveau des propriétés si je remonte on a ici la police je vais choisir une police en 40 je vais centrer également le texte horizontalement et verticalement pourquoi parce que vous voyez si j'écris dedans le 1 il va se retrouver décalé donc je vais le centrer horizontalement et ensuite verticalement si je veux ensuite par exemple appliquer ce style à l'ensemble des cellules il va falloir les sélectionner donc je les sélectionne comme ceux ci j'utilise le style libération 140 je centre horizontalement verticalement comme ceux ci attention si je veux utiliser la désignation des doigts ou de la main je dois utiliser picto moustache donc 2 correspond ici aux deux doigts si je veux utiliser ici par exemple la constellation du dé bar par exemple je vais utiliser le c majuscule qui correspond ici à la désignation de la quantité 3 etc à bientôt pour un autre tuto